D'où ma question Je vais réussir pour pas te dire une connerie Il me semble que c'est l'érurgie En fait ils ont le droit de choisir Oui là c'est un choix en fait pour l'instant J'avais raison vous êtes des enfants C'est pas une droite, insiste C'est bien ça, ce sont l'érurgie qui doit choisir Alors ils sont en A du coup, c'est ça ? Ils sont en A Ils vont choisir Donc ils vont bannir On va faire ça comme ça Je déteste cet appart, pourquoi on vient tout le temps ici J'avoue il fait trop chaud C'est pas possible Casse-moi Casse-moi L'aventure humaine il y a trop de chat Sérieux quoi Jean-Marie Ah ton secours Ah sauf nous Du coup tu veux commenter la draft Si tu veux moi je sais pas jouer à l'office Et tu peux poser ce PC Mais le chat est là Mais je le lis aussi là C'est mon truc à moi Très bien Ok c'est fait Alors Bon Freeman tu te dépêches ou quoi ? On attend un draft avec moi Non mais faites-le Amézé vous Très bien Non mais en fait Si je te demande de la commenter c'est juste que moi je vais devoir occuper avec les vignettes Non il n'y a pas de whisky chez Centenaire on l'a déjà fini il y a longtemps le whisky Oui Il y a quelques longs mois Comment ça se passe du coup une phase de draft mon très cher Et bien une phase de draft ça se passe avec des gens qui piquent des classes et des gens qui bannent des classes Très bien C'est un peu résumé Très très bien Donc s'il va se passer c'est que en fait Premier chaque équipe bannent une classe En fait du coup l'équipe en A à savoir les orgies animales vont prendre une classe C'est pas d'abord le bannent en combien ? Oui ils vont Attends en fait Tu vois toi même tu sais pas En fait je vais changer En fait il y a un soucis C'est qu'on a demandé à notre graphiste de mettre du coup l'équipe A en rouge Il s'est trompé il a mis l'équipe A en bleu Ça arrive à tout le monde Ça arrive à tout le monde de se tromper Donc ne vous étonnez pas si effectivement orgies animales est en bleu Non Ils sont bien en A et joueront du coup en rouge sur le prochain match Donc du coup il va y avoir un bann de chaque équipe C'est ça C'est ça Alors comment ça va se passer Très vision près vision le bann Ça crie X alors ? C'est ça Alors comment ça va se passer C'est que du coup dans un premier temps en fait les orgies animales Vont ban une classe Les énergies vont répondre en bannant une classe Ensuite orgies animales va prendre du coup une classe Un énergie va répondre avec deux classes Deux classes Exactement Après on va revenir sur une pour les orgies animales Après on rebanne On rebanne après Après on rebanne Et en fait c'est dans le sens Voilà Du coup c'est ban énergie Ban orgie Pique énergie Deux piques orgie Et Pique 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 Orgie animales C'est compliqué Ça va bien se passer avec l'interface Ce sera nickel Oui ça va C'est juste qu'en fait ça va être des consens Déjà il faut qu'orgies animales choisissent sa place Ça c'est important Exactement c'est ce que nous dit du coup Freeman Notre arbitre Donc en fait tu vas m'annoncer les piques Et moi je vais avoir du coup feu d'alien derrière moi Qui va venir pour commenter Qu'est-ce que tu as des graphiques Oui il faut que tu viennes On a bien orgies animales en A Très bien Orgies animales en A Du coup On les met là Tu prends les photos Ils ont rien compris Mais si vous mettez pas de la bonne volonté Salut les gars comment ça va Je suis toujours à la recherche d'un covoit Ça c'est Giro C'est qui Giro Bah Giro mec C'est mon ou quoi On va lui faire Donc Giro de Amadiro Il recherche un covoit Pour aller de la Belgique A Roubaix c'est ça ? Exactement Quelqu'un pourrait venir me chercher A 20 km de Roubaix Sinon je viens seul en train Et bah je t'invite à venir sur le chat du CDO C'est ça C'était Giro C'est moi C'est sérieux ? C'est des fœtus C'est des fœtus Je t'entends Voilà donc Et oui il y a Batman Il y a même des moustiques morts tellement ils ont chaud Mais non Voilà donc Il est en train de faire Le tour de mon appart Tranquille Par contre je trouve ça quand même assez insensé Qu'on ne sache pas qui joue Alors Et tape pas dans le Allez Tu viens pour commenter la drape Et toi tu nous annonces les pics s'il te plaît Alors quels sont du coup les bannes Le bann du Xel Donc premier bann On banne On banne Feka en premier Et ensuite le Xelor Pour la team des orgies animales Je suis qu'il y a un soir au final Plutôt logique Puisque Les énergies ne veulent pas se retrouver face à un Xelor Voilà donc on banne le Feka du côté des orgies Et de l'autre côté on banne le Xelor Pour le coup c'est plutôt logique C'est plutôt logique C'est même incompréhensible Parce qu'on sait très bien que si on banne Feka et banne Xelor Du coup la logique elle est respectée C'est donc du coup l'équipe des orgies animales Qui pique le Sacrieur Logique Oui C'est logique C'est logique En fait c'est même très bien joué de la part de orgies Qui disent en bannissant le Feka Vous êtes obligé de nous laisser un des deux Voilà en fait soit vous nous laissez le Sacrieur Soit vous nous laissez le Xelor Mais une fois qu'il en soit On jouera avec une capacité de coopération Avec ce Sacrieur Alors ensuite le choix de cette team des énergies Va être le même que sur les quart de finale centenaires Ils vont choisir de prendre le Sadi et l'Enutroph Le Sadi qui est plutôt étonnant Honnêtement moi j'aurais préféré un Zobalénu par exemple Qui marche plutôt bien L'Enutroph déjà c'est la classe à prendre c'est sûr C'est sûr Mais après ils ont quand même un main Sadi dans leur team A savoir oui oui Et ils sont plutôt à l'aise avec ce Sadi C'est un pic de confort donc du coup on le prend Voilà donc on pique Sadi et l'Enut de ce côté là De l'autre côté pour compléter le Sacrieur On va prendre un Nini Ripsa Ça fait deux piliers déjà Ça fait deux piliers Mais voilà la force du Il y a une très très grosse force entre le Sacrie et l'Enut Beaucoup beaucoup de synergie au niveau des protections Donc c'est vraiment très très op Donc maintenant bien les bannes Tu commences par les bannes de qui là ? Dans l'ordre le bannes steamer Donc le bannes steamer d'un côté Et le bannes Osamoda de l'autre On ne veut pas laisser Si je me trompe il n'y a plus pillé là déjà Il n'y a plus de piliers Il n'y a plus de piliers Le bannes est là Et du coup l'équipe des orgies animales Va décider de piquer le Zobal On prend le Zobal Donc on ne prend pas encore d'érosions centenaires On continue sans prendre d'érosions C'est bon c'est l'énergie Alors de l'autre côté pour répondre à ce Zobal Qui va jouer avec le Salida et l'Enutrof On va piquer le Pandawa Attends parce que là c'est pas ce qu'il se passe Si 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 Non tu dis l'inverse toi Oh c'est ça ? Le Pandawa est avec le Sacrie et l'Enutrof C'est bon moi je suis bon Toi tu viens de dire l'inverse Non bah c'est bon c'est bon non pas du tout T'as vu mais genre même quand il a raison Tu vois il veut pas lâcher Non non mais t'as dit l'inverse J'aime bien Tu peux en france jusqu'au bout Et du coup Alors du coup la dernière classe Que les orgies animales vont piquer Parce qu'ils avaient deux piques Donc c'est le Panda et le Yop Et là par contre C'est solide Les orgies animales ont une compo infâme Est-ce qu'on va prendre l'Ekaflip Et bah non on prend le SRAM Au reste Bah sur le copain de leur team Ils ont deux piques de préférence Avec le Sadida Et le SRAM Alors là par contre Comment les énergies vont gagner Avec cette compo Quand tu vois ce qu'il y a en face Mais honnêtement C'est chaud T'as l'impression de voir une vieille compo Tu sais le vieux trio Sacrie Panda Yop Sacrie Panda Yop c'est très très fort T'as un mini Ripsa Qui donne un peu de protection Un peu de soin Ça va aller trop vite En fait il va vraiment y avoir un duo Entre ce Panda et ce Yop Le Yop qui va chercher à finir ses tours A côté de son Panda Limite en jouant juste avant lui Et le Panda du coup va le porter Pour en fait un peu le rendre Bah voilà C'est le combo basique Du Panda Yop T'es appuyé avec un mini Ripsa Qui va permettre de les PA au Yop Le Sacrie Yop Qui va permettre d'améliorer Le focus du Yop Donc c'est assez free Par contre de l'autre côté La composition est beaucoup plus dure Sans placement Il n'y a pas vraiment de placement Effectivement après t'as beaucoup beaucoup de protection Entre le Sadida et le Zobal Mais d'un côté le SRAM Comment le SRAM peut-il aller au corps à corps Pour mettre de l'érosion Quand tu as un Panda et un Yop Un Sacrie à côté Qui peuvent te casser la bouche Donc ça va être très très compliqué Le SRAM a besoin de beaucoup de protection Pour être efficace C'est pour ça qu'il est fort dans la FSSS En fait quand tu regardes les bannes Déjà de base T'as aucun bannes Qui sort de la normale Le Xelor C'est censé Le Feka C'est censé Le Za Normal Le Za et le Steamer En deuxième partie de draft à ban C'est logique Pour le moment La question c'est Est-ce qu'en ayant ban le Feka Est-ce que l'Energy aurait peut-être pas du ban Autre chose que le Xelor Pour avoir la possibilité d'avoir Soit le Sacrie En fait Je pense C'est pas possible Non 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 Mais de toute façon On dit que les A ont l'avantage Pour ça Parce que quand t'es A Tu es sûr d'avoir L'un des deux piliers primordiaux On va dire Le Xelor ou le Sacrie T'as toujours l'un ou l'autre Quand tu es A Donc là en fait Ils ont juste très bien joué l'un draft Moi ils se questionnent Ce qui se serait passé Ils auraient ban la classe Qu'ils ne voulaient pas prendre Et l'autre aurait pris l'autre C'est ça Donc au final En fait Une draft Complètement logique De la part des RG Animal Qui sécurise Dès qu'ils le peuvent Une classe pilier Et après on finit la compo Avec ce qu'il y a de dispo Là les RG Animal Ils ont gagné En tout cas sur la draft Ils ont gagné des matchs Je pense On aura en fait A chaque fois Que tu joues Que tu joues le draft En A Si tu bannes une classe forte Mais pas entre le Xelor et le Sacri T'as de forte T'as même ses cadisures D'avoir une des deux Ouais c'est ça C'est pour ça que ça offre Un très gros avantage Parce que c'est les deux seules classes De gros placements Ceci on a quand même Mine de rien Ils ont pas de le steamer d'ailleurs Ceci du côté des NRG On a quand même mine de rien Deux classes qui entravent plutôt bien Avec le Sadida Et les Nutrophes Du bon retrait PM Ça ça va être plutôt cool Deux Du retrait PM De la désinfection Du débuff aussi Du débuff L'ennu qui peut corru Qui peut retraite Yes Le SRAM Qui peut un vie Et un vie d'autrui Damien qui démonte Mon ventilo Qu'est-ce qu'il y a d'autre Avec ces six Oh l'enculé Ton Louverne Les protections du Zobal Qui malgré tout Ne pourront pas être débuff Si facilement que ça Par la team des NRG Parce que le Pandra Il doit débuff Encore encore Le Pandra doit débuff Encore encore Mais au final En fait C'est plutôt les NRG Qui vont dicter le jeu Je pense Avec cette sacrie Enfin ce sacrie C'est le sacrie C'est le sacrie C'est le sacrie C'est le sacrie Avec ce sacrie Qui va dicter le jeu Complètement Comme ce que doit faire Au final une classe Qui doit tanker Et protéger Avec ce sacrieur Donc il n'y a pas Donc il n'y a pas Énormément de protection Il y a du soin Avec les NRG Quelque chose d'agressif Contre quelque chose Qui survit Ouais mais Tu vois j'ai envie De te dire Sans Feka Ou sans sacrieur Tu survis pas longtemps Tu vois Du côté des NRG Mais en même temps Le Feka Le Feka est ban Et le sacrieur Épique En fait il a été Dinaï En fait il n'a même pas Été Dinaï Il a été pris Parce que le Enfin le Xelor Il n'est pas là Et donc le sacrie Est dispo Mais NRG Animal Tape très très fort Avec ce Yop Aucun problème Très peu d'entraves De leur côté Au final Évidemment du placement Panda Ça crie Alors que de l'autre côté Ça tape Ça a des dégâts Qui sont un peu plus équilibrés Mais on a réussi Quand même à sécuriser Deux mains A savoir Du coup Oui oui Et Cortlet On a deux mains Mais on a zéro pilier Alors qu'en face Tu peux gagner Avec ça Oui Mais en tout cas On a quand même Deux classes très très fortes A priori Oui Ils ont aucun don de PA Par exemple du côté des NRG Alors que les nids Donnent de PA Plus le Yop Avec la précision Qui peut quand même Sans donner On peut vite faire le calcul Ça peut vite Chiffrer à pas mal de PA En l'occurrence Il y a quand même Toujours Il y a quand même Un silence Toujours Le silence C'est de leur côté Pour contrer ce Yop En face C'est vraiment Un niveau retrait PA On a que la folle Et la maladresse de masse Donc c'est pas non plus fou Bah la maladresse de masse C'est même pas à compter En vrai C'est vraiment Un sort de niche C'est les seules choses Qui existent C'est vraiment un sort de niche Mais oui Effectivement Le piège de silence Doit à tout prix Être lancé sur ce Yop Et encore Et encore ça sera compliqué Parce qu'il y a le sac Au niveau de protection De l'ennu Il y a le sac Il y a le don naturel Il y a le route C'est vrai C'est vrai qu'au niveau Il y a les protections De l'étoile Il y a l'invite d'autres C'est vrai qu'on a vu Beaucoup beaucoup de matchs Où il y avait ce duo Zobal et Nutrof Notamment par exemple Chez les temps d'APVM Tu bouges Tu ne penses pas Où il n'y a plus de batterie Il n'y a plus de batterie Dommage Il n'y a plus de batterie Il n'y a plus de batterie Sur l'ordinateur Très bien Donc en fait Tu as quand même Cette belle synergie Zobal et Nu Au final Et on a vu Plein de matchs Où l'Enutrof Lancer son sac Comme tu l'as dit Et la clé La clé sur le sac Rien Oui mais ça la clé Ce n'est pas trop C'est pas le pire En fait ce qui est horrible C'est que si ce sac Ne tombe pas Je pense que Tu as un Enutrof Qui joue et dirait Après tu as le Zobal Normalement dans la timeline Si ce sac ne tombe pas Tu peux être sûr Qu'il se rechoppe 660 HP Avec un plastron Moi j'ai une question Au le chat Sur quelle équipe Vous seriez tenté de parier Sur quelle équipe Vous misez quoi Voilà vous misez Vous miseriez Franchement Sur la draft Tu penses que l'orgie animal Va gagner Tu ne peux pas Miser sur autre chose Que l'orgie animal Mais après Après NRJ Enfin C'est tellement des mecs Qui reviennent de loin J'ai envie de te dire Qui reviennent du bled C'est facile Non mais oui c'est facile Mais en vrai Ils sont très 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 Surprenants Dans ces énergies Déjà deux Qui parient sur NRJ Deux sur orgie Orgie NRJ Ça rime C'est compliqué à suivre Non franchement Je n'ai pas envie D'enterrer les NRJ Parce qu'ils sont très 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 forts Mais au bout de la grave La question que j'ai posée tout à l'heure Qu'on n'a pas eu le temps de répondre C'est qu'est-ce qu'il a gagné Pour les troisièmes Freeman toi tu sais ça Un abonnement d'un mois Et un mini biote Merci Freeman Ce qui n'est pas forcément Oufissime Mais les quatrièmes Ils n'ont rien Les quatrièmes Ils rentrent à poil Mais avec des pleurs et des grincements dedans Mais en fait ce qu'il y a Ce qu'il y a de mieux Qu'un abonnement Et au final Pleurs et grincements C'est une citation de la Bible Encien testament Bienvenue sur le stream Du troisième âge On est sur le stream laïque Espèce de con On ne dit pas des stashs religieuses Au final Qu'est-ce que je voulais dire Oui en fait Tu t'en fous de gagner un abonnement Et un mini biote Surtout à ce niveau là Les mecs ils sont Oui non je suis d'accord avec toi Mais pour le prestige D'avoir la médaille de bronze Je pense que c'est surtout Gagner des points Gagner des points Pour peut-être une future édition De la coupe des oppressés On verra Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce que j'ai fait Moi j'ai rien fait du tout Je suis là Je suis assis Je regarde Ne l'agresse pas Bon Freeman Y'a une question qu'on se pose là Y'a des gens qui veulent venir A la LAN Bordel Y'a des gens qui ont envie de nous voir Freeman les gens veulent te voir Donc tu vas venir à ma place Non mais vous cassez Oui bien sûr Donc on est sur quelle map On est sur la map A11 Les gens Bah fais pas vas-y Freeman Tu veux gagner des places Donc on a des places à faire gagner Des places pour la LAN On en a deux déjà Bah c'est Freeman qui va bien s'en occuper là Et bah il a la question c'est génial Bien sûr j'ai la question Allez transition Freeman Je te rends ça du coup J'en ai plus besoin Merci bien Est-ce que tu as la question en tête Et les réponses Bien sûr j'ai la question en tête Si tu veux tu peux t'asseoir Il y a même quelque chose Pour te chauffer les pistes Ça froid Pour moi j'ai vachement froid Oui c'est bon Alors oui il manque la map Et bah non on est dessus On est là On est là Y'a que nous Bien sûr La map est en A11 Mais c'est pas là On est là C'est la 11ème Mais bon le combat C'est dans une quarantaine de minutes Un petit peu moins peut-être Un petit peu moins Si les équipes sont prêtes A lancer avant Pour la question Qu'est-ce qu'on fait On la pose cash On s'en fout La question Elle va être posée cash A l'oral Et uniquement à l'oral Comme ça Ça vous permettra Pour une fois de suivre Ce qui se dit Freeban 32 ans On a déjà 32 ans je t'emmerde On a déjà posé cette question Mais non on l'a jamais posé Cette question Non non Tu t'es sûr que non Ah tu fais 1 plus Voilà C'est bien C'est compté Ça se voit que c'est un mot de jojol Quand même Un mot de jojol Mais bien sûr Donc Pas de slow mode Aujourd'hui on est des fous On a la flemme Voilà on fait ça un peu à l'arrache Ça se passe sur le chat On a deux gagnants Donc les deux premiers C'est ça Les deux Les deux Personnes qui seront les plus rapides Gagneront deux places Bûcheron sur 20 Tout à fait Zoupadré J'ai une chemise de bûcheron Je l'assume J'ai pas les Je sais pas les bretelles L'assume de la chemise Qu'on voit les poils en dessous Non Je regarde pour toi Aussi poilu que la barbe Calme toi Pour info Donc je le rappelle La LAN a lieu le 23 Samedi C'est ça donc Samedi De cette semaine Samedi après-midi Donc si jamais vous pouvez pas Partici Enfin si vous pouvez pas venir C'est inutile de participer Ou alors pour le plaisir Mais dans l'idéal Laissez quand même les autres personnes Répondre à votre place C'est parti C'est parti Moi je connais la réponse La question tu la connais Tu peux y aller C'est parti Donc au total Combien de matchs de draft Auront été joués Par les équipes Orgie, Animal Et Energy En comptant celui d'aujourd'hui La Miss Lomad En comptant celui d'aujourd'hui En comptant celui d'aujourd'hui Auront été joués Encore dans ce détente Ça vient d'être joué Ça vient d'être joué Enfin en tout cas La draft Le match pas encore La draft oui Donc il nous faut le total Des deux équipes C'est ça le total Des deux équipes Au total Deux Miss The Demon King Je pense que tu n'as pas La bonne réponse Ça commence à répondre Alors on a une bonne réponse On a deux bonnes réponses Ça commence à spam Stop 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 C'est bon on a les réponses Calmez-vous Alors on a Oseon22 Qui nous dit 4 C'est bien ça Et les petites crapules Qui nous dit 4 aussi Mais les petites crapules Ils ont déjà gagné un Ils ont Puisqu'ils ont stream Ils ont déjà l'accès ou pas ? Alors les petites crapules Comme elles font partie des streams Ont des places Qui sont offertes Par Ankama Malheureusement Elles peuvent pas venir Dans tous les cas La question se pose pas Ils sont pas disponibles Donc narcotiques non plus Donc hautement sabore Hautement sabore Hautement sabore Donc hautement sabore Et Oseon22 Je vous invite Tous les deux A mp Bah Je sais pas Sur quel compte on est ici Bah tu peux mp Le compte crépusculopaline Ou free man Sur twitch Voilà Tu mp celui qui vient D'écrire Le test Voilà Tu mp ça Et comme ça On ajoutera Ton pseudo de compte Que tu nous donneras Celui qu'on retrouve Avec le Who is In game C'est ça oui Et il faut évidemment Que vos informations Soient les bonnes C'est à dire Vos prénoms Et noms Soient bonnes Middle j'ai vu ton Mille couille Salut Je te dis bonjour Middle Mais un petit peu de calme On a le feu Dans les étrangers Sur le tchat Dégage Alors par contre C'est un Mais on a Totalement discriminatoire Tu vas devoir ton avis C'est ça Mais voilà D'accord Ok Voilà Très bien Merci Pourquoi j'ai l'impression D'être ailleurs Parce que c'est pas OBS Voilà Très bien pour toi Ok Ah bah Autrement Sabor Qui me dit Je vais offrir ma place A quelqu'un Bon Bah c'est bon Bah du coup Tout simplement Faut que tu nous dises qui Tu nous un peu C'est pas vrai qu'il y a hâte D'être samedi Tu as hâte de voir Ton superbe polo CDO Surtout C'est pas vrai Il n'est pas invité non 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 bah non On n'a pas donné son nom En caméra Il ne retrouvera pas Ton polo arrive vendredi Donc tu pourras l'essayer Tu le mettra en live On a un joueur de qualité Qui s'appelle Jean-Jacques Goldman Bonjour Alors bonjour C'est pour savoir Tu comptes te raser D'ici demain Je voudrais pas me faire Dévisager C'est dans la rue Euh oui Parce que je le vois Dans la rue Euh non désolé Tu te feras dévisager Et tu te feras soupçonner De terrorisme Par les forces de l'ordre Tant que tu roule pas en camion C'est bon Après je sais pas C'est sale C'est sale comme blague C'était une blague Que je renue tout de suite Feudalien Tu es un gros raciste Selon Middle En deux adjectifs distincts C'est-à-dire gros Et raciste C'est cool Je pensais pas C'est super bien Bonsoir le dame animation Je sais pas qui est derrière le compte Mais Oh on scanne là T'as de gage un téléphone J'aide Darius J'aide Darius Alors Freeman il se radicalise C'est quoi la récompense déjà La récompense C'est De pouvoir assister Qu'est-ce qu'il est con Qu'est-ce qu'il est con Vas-y Darius Attaque Attaque sa race Attaque Il reste là C'est magnifique Bon voilà Magnifique Je me suis fait griffer tout le dos J'ai plus le dos C'est guère J'avais La récompense Hautement Saba Hautement Saba Je sais pas comment ça se dit Hautement Je vais t'appeler C'est une place pour assister A la lane Du samedi Donc samedi là Samedi 23 Il y a la lane Qui se passe à Roubaix Cette place te permet D'y rentrer D'y accéder Parce que ça sera limité A 150 personnes Et ce sera surveillé A l'entrée C'est un gros teuf Freeman je vous trouve très beau Merci Jean-Jacques Goldman Mais je ne mange pas de ce pain là Oh Attends un peu Tu vas voir toi N'oubliez pas que ce soir Il y a aussi deux choses à gagner Oh putain Je me suis fait griffer ça Il y a quoi Il a pris trop cher Il y a le roman Dofus Le fil pour Dédicacé par l'équipe Ankama Aave C'est à dire à l'époque Où il y avait encore Sifan C'est à dire où il est la meilleure Asimar et compagnie La vraie équipe On peut le dire La vraie équipe C'est en dessous C'est pas dedans C'est en dessous Mais tu les as mis ou les lots Tu les as foutus dans mon sac Moi je les ai foutus dans ton sac Ou alors c'est Arthur Qui les a foutus dans mon sac Quelqu'un a foutu des lots Dans mon sac Et il y a aussi D'ailleurs c'est Lugarto Dédicacé Qui sera bientôt Ah non ça c'est C'est dangereux Alors Lugarto par nous On va le dédicacé Moi je fais des dédicouilles Ah bah on va le montrer T'as un marqueur T'as un marqueur On a 40 minutes de monde Allez souffle Souffle dans celui-là Non mais là on ne peut pas Tu l'as vu C'est marrant C'est la plus grosse partie Quelqu'un Ca doit bien C'est marrant C'est lui la gourmande Non par contre Pour ceux qui ont gagné la place Pour la LAN C'est à vos frais Il faut que vous déplacez A vos frais Vous avez juste le droit d'entrer Dédicacé par Kills aussi Bah pourquoi pas On aura Kills Et on aura donc Kills C'est qui a demandé Que dédicace par Kills Alors c'est Skydrop Et bah ça sera dédicacé Bah on va lui faire ce soir Et ça sera aussi dédicacé par Farrell Du CDO Voilà Donc Kills Oui on va lui faire On va faire la dédicace de Kills Là tu veux une dédicace de qui frère ? Je te fais tout Attends il a peut-être pas encore gagné Parce que je rappelle Que pour gagner ça Il faut avoir fait un don Au CDO Un don ? Exact puisque c'est un Les deux cadeaux là Qui vont arriver Les deux derniers Seront pour les subscribers Et pour les donateurs de la chaîne Ceux qui ont tout nous Financièrement la lame Tout simplement Ça va oui il y a 45 minutes à peu près Le mec il faut meubler On fait une pause au pire Après je vais quand même surveiller Parce que tout à l'heure Ils ont lancé Sans demander mon ami Bah en moins Elle fait tout de suite Pour dire Après je n'ai qu'on me lancé Sans qu'on me lancé Je rappelle que ce soir Aucun animal n'a été maltraité Mais moi un petit peu quand même Voilà et en plus Vous aurez notre salive Ça c'est le plus Voilà donc ce marteau Sera dédicacé Je ne sais pas encore où Vous voyez il peut taper Il n'y a pas de problème Calme tes votes Tu prends trop la confiance Totalement fâcheum On peut se balader avec Dans la rue comme ça On peut se balader aussi Comme une épée Dans la rue Comme ça Voilà Bien sûr Mais qu'est-ce qu'il fait celui-là On peut évidemment Clouer ses posters au mur Comme ça On peut tout faire Avec ce marteau Même des batailles Dans l'eau Sur Mais il ne faut pas être trop lourd Voilà Voilà donc Nous attendons les dons Non je sois Nous attendons les dons Envoyez de l'argent Donnez nous de l'argent Faites péter les thunes Parce que je rappelle C'est un récit de garde de voiture Je rappelle que Les dons Que vous nous donnez Evidemment C'est pas pour notre poche Evidemment Ça c'est ce qu'on dit C'est surtout pour payer la lame La lame de samedi Et oui parce que Le CDO Prend à sa charge Les frais de déplacement Et d'hébergement Des joueurs De samedi On peut ramer aussi avec Ah oui Je vous ai pas montré Moi j'ai envie de savoir Ça c'est les dédicaces Non merde c'est là Je le montre au micro Quel gros con Voilà Faites des dons Je peux savoir Attends j'ai envie Je peux rire moi aussi Merde Quoi ? Mais non mais en fait On s'est dit Que t'as fait tomber Ton truc de poids Oui c'est juste Ce que j'ai fait C'est dimanche C'est dimanche C'est dimanche C'est dimanche C'est même pas C'est dimanche On attend les dons Avec ton marteau sur l'épaule Attends les dons Putain je me montre un poil à la gamme moi T'as réussi à te défoncer la bouche Ah non mais Quel est le con qui me l'a posé sur les épaules C'est Arthur C'est une que ça soit d'autres Il y a eu un don Mille couilles Montre le Merde il y a eu un don Il y a eu un don C'est où qu'on voit les dons là-dessus C'est là-dessus C'est là-dessus Clique là Narco Merci Narco T'es plus un sapré Bon Narco Je rappelle que le but c'est Pour gagner On fait un peu le don Pas de 40 000 Arrête de faire des dons S'il te plaît On a besoin de se payer des verres Ce week-end Alors je suis désolé hautement Mais tu ne pourras pas avoir autre chose À part Enfin en tout cas Quelque chose in-game Parce que nous n'avons absolument rien A faire gagner In-game In-game On va pas que ça C'est quoi les sandales Qu'on pouvait gagner à l'homme Les trucs Non on peut pas ça On peut pas Comment ça on peut pas Les sandales là On va pas le voir On va pas le voir Merde Même si on a des codes nous-mêmes Ouais on a pas le voir J'ai toujours un code qui traîne chez moi On a des codes nous-mêmes Non on a pas le voir Merde C'est quoi le problème ? Parce que c'est des trucs spécifiques aux événements Ils m'en ont déjà dit D'accord ok Bon c'est bon ça va Dommage Pour être poli Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Eh ben on a rien moi aussi On a rien putain T'es pas chier On négocie pas C'est tout T'as gagné une place pour assister Et il fallait pas aussi hydrater les trucs ce week-end Ça va dire Oui on va dans les bureaux Demande au tchat s'il y aura des gens qui vont se ramener avec des panneaux Free Bowis Bah je pense qu'ils t'ont entendu On va pas vous en répéter Vous avez entendu non ? Franchement Moi ça me fait marrer Moi tu fais une diversion Moi comme je suis quelqu'un de très discret Je monte dans les bureaux et je chope des cartes tu vois Bien sûr Mais moi vu que quelqu'un de Bowis Je m'en va voir il y a quelqu'un de cartes Parle devant le micro il t'entende pas Mais si t'inquiète pas Il t'entende manger T'inquiète pas qu'il m'entende parler Free Bowis C'est marrant quand même Bowis Et t'as vu qu'ils ont tous renais une chère Bowis Je trouve ça génial Ils ont tous renais Ils ont tous mis une photo avec le modo Oui Ils l'ont mis en prison Et leur a dit Ils sont toujours en train de se procéder Je vous laisse une permission de 3 semaines C'est ça Il y a Narcotix qui nous demande la photo de la chope de la vautine Est-ce que c'est possible ? On veut la photo de Narif Faut payer plus Faut payer plus Il a déjà beaucoup payé quand même C'est à 2000 Je déconne tu te calmes Coupé un peu C'est une scène d'attente Une petite musique pourrie Ouais bah de toute façon C'est pas mon stream Moi j'aime bien Ça me dérange pas Ils peuvent me regarder On lui s'en fout Il est capable de danser Et il y a qui a signé ton roman là ? Alors Tu veux que je te cite tous les noms ? Ouais vas-y Est-ce que tu les connaîtras tous ? Je le connais pas Juste Yassilf Je le prends Yassilf 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 Rumeau Je sais pas qui c'est Fry C'est déjà que nous on va compléter pour l'Alan Toon Toon Je sais pas j'arrive pas à lire Toon Toon Marie évidemment qui a fait la plus belle des dédicaces Seth Liken Smuffles Okagine Silly Attends 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 Marie qui est un Ministrataire Marie Popkins C'est son prénom Ça son nom se donne C'est un samèque Ok donc un homme qui s'appelle Marie Popkins Silly Voilà Bilefer Lorco Brice Brice Y'a deux Brice De Brice J'ai connu le sport De Brice Y'a Brice et Brice de Nice D'accord Ah mais le mec a écrit Brice genre vraiment Moi je me rappelle du Japan Expo Obris signait des dédicaces Avec un stylo à l'encre invisible tu vois Il se baladait avec son stylo Il signait ça se voyait pas Alors on peut Tu peux donner ta place A quelqu'un qui pourrait venir Oui effectivement Genre tu donnes des trucs Mais mec tu sais qu'on préfère te douf là En vrai on préfère gagner en plusieurs fois Tu peux pas faire des cartes Une par une C'est des demi-quartes mec Déconne-toi Bah c'est bon non Effectivement il y a des petits trucs à la fin C'est ça c'est quoi Pourquoi t'as eu l'idée de faire une raclette A quel moment tu te dis faire une raclette Franchement j'étais chaud pour une raclette Moi non 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 Histoire de bien transpirer le gras Donc t'as prévu du saucisson et des pickles Non je sais pas On mange des pizzas là non Vous avez faim vous Bah ouais On a besoin de manger des saucissons c'est pour ça Je mange pas de saucisson Tu commandes des pizzas Putain F4 qui m'ignore Qu'est ce que t'as dit Ah attends c'est toi qui as écrit T'as quoi en pizza à côté Middle non je t'ai pas ignoré Est ce que vous allez emmener la table des zoulettes Présidé par Drago bien sûr Drago 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 Qui sera présent à la laine Ah mais Drago Je vais passer mon temps à le faire chier Pourquoi lui en particulier ? Parce que c'est une vraie zoulette le Drago C'est pas respecté C'est la zoulette Il connait pas la zoulette Il connait pas les zoulettes Il connait pas la table des zoulettes Il connait pas la table des zoulettes Bah on va t'y mettre On va t'y mettre C'est sur le discord Enfin sur le discord en tout cas Tu le montres beaucoup quoi Ils se passent sur leur temps En plus ça c'est juste Mais arrêtez Attention Il y a Ozeon qui nous dit Qu'il faut remettre sa place en jeu Car il a gagné tout à l'heure Mais c'était pour le fun Je ne peux pas venir le samedi Bah tout simplement C'est très simple On va faire un jeu Qui dans le tchac peut venir Le premier qui dit où tu lui donnes Le premier qui dit qu'il peut venir Il vient Voilà c'est aussi simple Que ça c'est à gagner des places Tu te fais pas chier toi Quand il faut faire des questions Tu vas devoir en enfer Tu fais quoi là Allez on lit On lit Des fruits où là Ouais mais Narco Toi tu as déjà été Tu as pas de trompe passion Tu as déjà ta place Si je me trompe pas Beau Zéphys Zéphys Bah voilà On représente Les deux pouvaient pas Tout à l'heure Les mecs de Bois Elle invitent plein de mecs de Bois Franchement Je les rappelle Eh écoutez Maintenant on va faire un deal Là tout de suite Maintenant Tous les mecs de Bois Qui demandent à venir Et qui peuvent vraiment venir On va se fixer une limite de 5 Je vous jure les mecs Jusqu'à 5 on vous laisse venir Par contre si vous venez On veut des panneaux Freebois Vous venez en rose aussi Vous venez en rose avec des panneaux Freebois Non ils viennent pas en rose Ils viennent en habit de prisonnier Non je sais pas Ils viennent avec Freebois C'est chaud quand même Ils vont pas vous laisser rentrer Mais vous venez avec Freebois Ok ? Ok ? Donc là on en a un Il en reste 4 Encore 4 Le mecs ça serait pousser le désir Du Freebois un peu plus loin Et de pas les laisser rentrer Tu vois ? C'est ça Bohis Donc on a déjà Zea fils de Bois Qui a gagné sa place Donc je t'invite à Noembe Et du coup désolé pour Pour Oseon Qui ne peut pas venir On aurait sans doute Bien voulu te voir Encore que moi je n'y serais pas Donc Alors ça j'ai bien compris Alors pour Otman Zabor Il serait intéressant Que tu nous dis Si tu donnes ta place Si tu la remets en jeu Il lui dit J'ai ma place Alors ouais ouais T'as ta place Il faut que tu OMP Tépuscule Nopaline Tépuscule Nopaline F4 ne boit pas d'alcool Mais il est musulman F4 t'as pas vu sa gueule ? Je mange pas de porc Je mange pas d'algueule La bière elle est mal passée Non j'ai juste bu une bière C'est sérieux J'ai juste de la fatigue J'ai travaillé ce mois Quand même 6% C'est pas de la merde Elle sort d'où celle là ? Du frigo Quand on est parti Elle lit Quand on est parti C'est vrai que Il en boit une Et puis je fais Eh bien non prends une autre Attends deux secondes J'en ai boit une Attends je digère C'est le temps que Non mais je ne trouvais plus De Skol Alors du coup j'ai pris la première Skol Elle est voisin Mec c'est pas moi C'est la pub Pas de viande C'est encore mieux FKM Oui Moi je suis tout On s'en fout de leur Raccroche Et oui Hashtag souffrance animale Raccroche raccroche Ah bah attendez Hautement l'armée en jeu Hein Hautement l'armée en jeu Comment on a fait gagner ça là Comment ça se passe Genre ils vont tous remettre Leur place en jeu là Donc comment on fait celle là Il faut perdre tout Euh Moi on va faire des concours RT plus follow Ma gueule Tu vas faire du RT plus sur l'eau Franchement c'est plus ta clique J'ai bien sûr que c'est plus ta clique Mais justement tu vas dans le troll Tu sais tu vas dans le troll Tu fais du RT plus follow Plus like Plus euh On fait pareil On fait le premier qui dit oui Qui peut venir Pour la place remise en jeu Euh Autre chose que oui Pour le coup Pour changer un peu Je viens à la lane Le premier qui dit je viens à la lane Le premier qui dit Francis Lallane Le premier qui dit Le premier qui dit Francis Lallane Il peut venir Mais il n'y a pas ça Les mecs qui peuvent venir Voilà c'est bon C'est un poil mieux C'est un poil mieux qu'il y a d'espérément L'autre con Qui a dit ça ? Moi je préfère les plus cartisanaux Fait à la maison L'alcool brassé à la main Ça c'est le site de Zupa quoi Le mec il fait 2m40 et il nous saoule C'est un mec de jeu C'est pas bien écrit Je sais pas si on le prend comme ça ou pas Mais oui Francis Lallane ça passe comme ça En deux mots Vas-y 6h t'es invité Yardane 21 t'es invité Chauffeur t'es invité On a pas limité en place On s'en fout Zupa Blab Blab il dit déjà Zupa 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 C'est son bisoutage C'est ça C'est ça Sur la vie il t'en fait pas rentrer C'est ça Il a fait le polo et tout C'est marrant Donc 6h 6h 6h13 Gagne cette place 6h13 Ouais tu gagnes ta place Sois fort Ah c'est en livré C'est en livré Il y a Vlad qui est en train de me draguer C'est bizarre Il me dit F4 il est très mignon Il est grave mignon Alors pour 6h13 je t'invite à m'envoyer un MP à Crépuscule d'Opaline Alors là j'ai c'est C'est pour aller check quand même les joueurs là Ici Ici Les deux qui ont gagné leur place Je vous invite à nous envoyer un message trouvé via Twitch À Crépuscule d'Opaline Alors attendez Excusez moi Là je suis révolté Il y a quand même quelqu'un qui dit Si Ad était là Tout serait différent Qui a dit ça ? Ah oui il n'y aurait pas de LAN 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 Bravo Bravo la mentalité Ad 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 il n'est plus là Et ben hop Voilà Non mais c'est sûr Il n'y aurait pas de LAN Freeman s'il peut regarder son téléphone c'est cool Bien sûr il peut C'est Jean-Jacques Goldman Peut-être que tu as un appel important Je regarde Chèvre miel Chèvre miel Je ne veux rien dire mais il y a quand même 6h13 qui nous pose presque un lapin Il nous dit alors je vais vous embêter un peu mais c'est mon frère qui est ultra fan de Dofus Je vais lui poser la question s'il veut mais j'étais obligé de participer Allez je vais me prendre une petite végétarienne comme sur Joel Ça c'est le tarlu ça F4 Tu fais ton Oogdru là Qu'est-ce que le mec il est revenu On va voir Oogdru On va voir Oogdru d'ailleurs C'est Oogdru le végétarien ? Il est plus que végétarien Oh mais vas-y arrête de me faire du pièce c'est fou Ça va avoir Oogdru et Ayou c'est ça ? Non Ayou vient pas Oh génial Non le délire grain et tout ça va 5 minutes Putain C'est ça elles sont grandes comment les pizzas tu sais ? Arrête de me faire chier J'ai un diamètre c'est pas bien Ah oui je veux un diamètre Taille du rayon On dit d'ailleurs j'ai plus ton numéro 1000 couilles Midale n'a plus ton numéro Mais de toute façon tu viens pas à mon IRL donc je suis m'ennuie D'ailleurs demain on fait un barbec aussi non ? Ouais demain on fait un barbec Mais je le dis pas aussi après on va avoir envie de venir Alors où est-ce que tu as l'adresse ? Alors c'est en dessous de la tour Eiffel j'ai choisi normalement En dessous de la tour Eiffel ? Oui le barbec Ok mais t'as la pizza tu veux quoi ? Mais j'ai choisi j'ai ajouté En dessous de la tour Eiffel Ah t'as fait ajouté ? Non mais dis-moi ce que tu vois ce que je veux appeler c'est Ah 4 fromages 4 fromages ok Et t'as vu quand j'ai host One Shot ? Ils sont bons Et Midale il était tout seul et tout seul il arrivait à mettre le feu les gars Il est bon Bon c'était quand même pas aussi bien que le CDO faut se le dire Evidemment Mais c'était quand même très bien En fait c'est des livres dont vous êtes le héros ça C'est ça oui tout à fait C'est pas mal Est-ce que t'as vu qu'ils ont fait un... C'est quoi le concept d'un livre dont vous êtes le héros pour cette tour ? Excuse-moi je te le sens comme ça Un livre assez gros mais de tout ça vous en diriez que 30% quoi Pour avoir l'histoire oui je pense à peu près En tout cas vous lirez pas tout Mais vous pouvez tout lire et refaire l'histoire des centaines de fois si vous le souhaitez D'ailleurs moi-même je l'ai fait absolument cette fois Mais je sais pas si t'as vu sur le Twitter de Dofus Il proposait ce système là En gros tous les jours il posait une question Oui Donc avec un sondage Donc tu votais ton choix Et tous les jours donc du coup t'avais un nouveau choix à faire Et à la fin tu finissais le truc quoi Bah non j'ai pas su C'était Twitter vous êtes le héros Ah Twitter mais c'est pas Dofus à l'heure Si c'était sur Dofus mais en gros c'est Dofus qui a organisé ça sur Twitter Et je trouvais ça pas mal Enfin si je me suis pas planté Il y a quand même quelqu'un qui ne savait pas que Ad avait quitté le CDO Ah bah Ad est décédé Voilà Non c'est plus Enfin Non Ad est parti sous ma pression personnelle J'ai réussi à le faire quitter le CDO Et petit à petit je suis en train de détruire le CDO de l'intérieur Voilà En commentant En commentant effectivement Est-ce que Oui t'allais dire quoi Vas-y dis-le je sens que t'es Non en fait Ad a tout simplement Sa vie professionnelle et personnelle Je suis arrivé un Un tournant Je suis arrivé un tournant de sa vie Il arrive un moment dans sa vie Ou il a plus le temps et plus l'envie pour commenter du PVP sur Dofus Ce que je comprends tout à fait parce que moi non plus je commande Non donc du tout et puis il a légué le CDO Ah Freeman a donc le marquis de l'esport Qui est tout de suite à notre gauche que vous ne voyez pas parce qu'il est en train Ah il est fermé le... De regarder des choses bizarres sur internet Bah j'ai connu ça non Mais sur le truc de Freeman Ah oui il est 22h30 quand même Je vais trouver un petit... Bon on va le faire au McDo au pire Mais non mais on commande le temps que ça arrive Il est 22h30 hein Alors il est 22h30 hein Est-ce que le CDO est une vraie entreprise Comment vous pouvez financer l'avenue de Uber C'est énorme et bah on l'a expliqué Mais c'est l'argent de fadaliens Non de narcotiques Bah mais les mecs faites des dongs On a encore besoin de vous Pour la lag Non en fait pour être plus précis On va vous raconter une histoire Avec CapCat Nous étions En janvier Et euh... On était en train de dîner tout simplement Après l'IRL de l'Homme Donc euh... Le tournoi d'Emilion Gris Je t'étais pas là alors Non je t'étais pas là Non je peux pas raconter Et en fait euh... Bon bah le tournoi était... C'était compliqué Il y avait eu quelques petits bugs par-ci par-là Et on s'est dit Bah pourquoi pas nous aussi organiser notre LAN Ça peut être sympa etc... De faire une LAN pour la Coupe des Oppressés Et avec Freeman Enfin c'est principalement avec Freeman Qu'on a réfléchi à... À ce business plan On s'est demandé comment en fait tout simplement Inviter les joueurs Parce que forcément si tu organises une LAN Tu peux pas dire aux joueurs de... De payer eux-mêmes leurs billets Et leurs déplacements Bah non évidemment C'est plutôt moyen Donc en fait On s'est tout simplement dit Qu'on allait inviter euh... Des finalistes Et pour ça on en réorganiserait un crowdfunding Alors qu'est-ce que c'est un crowdfunding du QF4 ? Et bien c'est une opération pour récolter de l'argent Donc c'est les gens Vous Les gens c'est même nous Les gens qui regardent Qui veulent nous soutenir Et bien ils peuvent nous soutenir à travers des dons Des dons à travers de l'argent Exactement C'est ça Et en fait on a besoin au final Pour réaliser cette LAN de 2500 euros Parce que Une belle somme On va pas se le cacher Euh... Sachant que là actuellement On est à combien ? C'est vrai qu'il faudrait peut-être que je revienne sur le trou Bah enfin sur le Twitter qu'on ne voit pas ça On va le voir là-dessus Plus moins que 900 euros pour faire la LAN Comment ça va se passer si on n'est pas au bout ? Bah tout simplement on va devoir financer ça de notre poche C'est-à-dire que Bah chaque membre du CDO S'il a envie va donner tant par exemple Je sais pas Moi j'ai les 100 euros qui traînent sur un compte en moi Je vais dire bah je vais avancer 100 euros au CDO Pour financer cette LAN Et le 100 euros Le CDO va me rembourser après Donc dans les prochains mois qui arrivent Donc en fait comment ça se passe globalement ? C'est-à-dire que tous les mois on a un peu des sous qui arrivent Via les subscribers et compagnie Et donc on arrive petit à petit à se rembourser comme ça C'est ce qui avait été fait d'ailleurs pour l'homme On avait payé nous-mêmes nos billets de train et compagnie Pour venir et on s'était remboursé ensuite avec l'argent du stream Donc si on n'est pas au 2500 Bah on va devoir avancer nous-mêmes Ce qui est bon un peu compliqué quand même On va pas se le cacher Et puis au final quand même cette LAN est une LAN communautaire C'est un jeu qui... C'est une aventure humaine Donc en fait tout le monde doit y participer C'est debout Christopher qui me dit C'est la cagnotte dont nous Donc nous les viewers Nous sommes les héros Et bah oui C'est ça C'est quoi le code de l'interphone ? Euh... B... 63... Ouais... Euh... 78 C'est quoi l'adresse ? Est-ce qu'il y a des viewers à Neuilly ? Donc voilà j'espère que... Bon au milieu il y a eu un petit problème dans les maths Je sais pas pourquoi... C'est quand on a peut-être dit de la merde Moi j'ai rien dit donc ça doit être toi Ah oui on est pas à 900 Ah oui non effectivement il nous manque à 1200 Oui exact Pardon Ok oui j'ai lu à 1600 Pardon Le 1600 de l'euro Oui effectivement C'est des magouilles c'est rien Oui Non donc au final bon bah il nous manque 1200 On va devoir financer ça de notre poche pour arriver au bout Sachant qu'il y a plein de trucs en fait qui dépendent au final de la canette Par exemple les... Les lots Les lots Bah en fait plus on a de sous qui nous reste à la fin Plus les lots seront beaux On rappelle que les lots c'est des packs gamers pour les... Pour les gagnants du tournoi Au final en fait si on est à moins 20 euros par exemple Enfin si on est à moins... Imagine on est à moins 300 euros Bon bah en fait on va devoir prendre des packs boulangers quoi tu vois Des packs gamers boulangers c'est pas franchement cool Bon petit pack listo là Voilà c'est ça Listo gamer Non mais au final en fait on va devoir avancer ça de notre poche Et ça peut être compliqué mais on y arrivera Cette line se fera Tout se passera bien Ne vous inquiétez pas Les joueurs seront très bien accueillis Ils dormiront très bien Il y aura pas de problème C'est ça Ils dormiront Ils dormiront Ils dormiront Donc voilà Et du coup les subscribes ça compte pas Alors bah dans la cagnotte non Mais dans le financement oui Parce que de toute façon Suscribe la chaîne c'est supporter l'ispo En fait subscribe une chaîne ça coûte 5 euros ou 5 dollars je sais plus Et la moitié est prise par Twitch C'est à dire que si vous abonnez à notre chaîne Vous vous dépenserez 5 euros Mais nous on touchera en fait seulement la moitié Donc 2 euros 50 Ca veut dire qu'en fait si vous vous abonnez à la chaîne pour un mois Bah nous on touche 2,5 euros Ce qui est pas folichon Mais on s'en fiche parce que Le plus important c'est de participer en fait Tout simplement On s'en fout que vous donniez 1 euro 200 euros ou 700 euros Le principal c'est de participer à Souvenir l'e-sport Souvenir l'e-sport C'est plutôt au second degré C'est un peu second degré Mais c'est un peu au réel Le but c'est de participer à cette aventure humaine Et voilà Sachant qu'un chiffre tout con Il y avait à peu près 450 joueurs qui participaient à cet événement Pour la Coupe des Oppressés Si chaque joueur avait donné 5 euros Ca serait déjà financé Bah en fait ouais Ca serait déjà financé C'est un tout petit peu moins de 2500 Mais globalement on aurait déjà fini quoi Mais après on conçoit très bien que des gens ne puissent pas donner On vous force pas la main On va pas le couteau sur la gauche Non 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 Donne les gens qui peuvent On sait très bien qu'il faut Comme on l'a dit c'est vraiment juste pour participer Voilà L'avancée de l'e-sport Chacun donne ce qu'il peut en fonction de ses moyens Même de ses envies on n'est pas obligé de donner Il y a des gens qui ont peut-être pas envie Ils ont tout à fait le droit Par exemple il y a un truc tout bête Mais il y a des arbitres Qui eux n'avaient pas forcément les moyens de donner etc Et qui aimaient plutôt bien le projet Ils se sont venus nous voir Ils nous ont dit bah écoutez moi j'ai pas forcément le moyen Mais ça me plairait de participer à l'arbitrage etc Pour vous aider Du coup ils ont participé Et du coup les arbitres ont leur place Non on a donné une place en fait pour chaque Enfin oui et tous les arbitres ne peuvent pas venir En fait au final on a donné On devait donner une place pour chaque arbitre Pour les remercier etc Et comme il y a des arbitres qui ne peuvent pas au final La moyenne c'est un arbitre de place Donc il faut en tout cas c'était worth it de faire De faire Voilà de participer en tant qu'arbitre Exactement En plus ça a aidé un peu le tournoi Ca a aidé l'organisation Ca serait très bien Alors c'est ça à quoi de sub sans compter les émotes Alors sub Petit 1 Ah merde il y a pas la câble Petit 1 Attends Ça permet Tu vas refaire ton petit 1 Petit 1 Enfin là c'est un gros 1 quand même Petit 1 du coup t'as les émotes Mais comme le petit 1 ne compte pas vu qu'il a déjà été nommé Vas-y bah on jouera quand même Tu as le petit 2 c'est que tu as accès tout simplement au replay instantané Sachant que les replays en fait de la coupe des oppressés Sont mis 24 heures De tout le CDO de toute façon En fait lui même de tout le CDO Sont mis 24 heures à 48 heures après la diffusion Déjà il faut qu'on puisse souffler un peu Et aussi en fait pour récompenser la fidélité des viewers C'est à dire que si vous êtes abonnés Et bien vous pouvez tout simplement accéder au replay direct après le live Ce qui est plutôt pas dégueu Et il y en a plein Il y en a plein Il y a des gens qui veulent l'avoir Et c'est intéressant Ouais bah par exemple on a On a 50 Encore qu'on doit être à un peu moins de 50 viewers quoi Enfin 50 subs Ce qui est pas dégueu Et si on dépasse les subs on aura encore 2 émotes en plus Si on dépasse les subs c'est à dire Les 50 subs pardon Si on dépasse les 50 subs on aura 2 émotes Les 50 subs on aura 2 émotes Après on a pas encore de véritablement projet pour la prochaine Mais on a de quoi quand même Ouais Et je crois même que Barre on avait fait 1 ou 2 en avant On doit avoir des trucs de côté Ne vous inquiétez pas Il y en a un qui peut montrer les émotes Actuellement c'est Narcotix Parce que c'est un subscriber Et je t'invite à montrer même Naumaf J'arrive pas à le dire Naumaf 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 J'arrive pas à le dire mais c'est pas grave J'espère que la personne ne m'en voudra pas Je vous invite à spammer vos émotes Montrez ce que c'est que d'être sub CDO Non c'est un petit soutien quoi Oui en plus c'est un petit soutien C'est comme un photo qui s'abonne à Beansport Bon bah t'es un fan de Dofus PVP Bah enfin Voilà tout à fait Du PVP sur Dofus Bah voilà Un arco Du PVP Dofus Du PVP Dofus Et donc forcément si t'es fan du PVP Dofus T'es fan de Dofus PVP Et de one shot et compagnie et compagnie Et donc il y a eu et boum Il y a le fey C'est la coco Je crois qu'on voulait faire une émote C'est de la merde Avec la tête de Soukou Mais ça je ne sais pas On ne voulait pas faire un truc c'est de la merde avec la tête de Soukouchou ? Je ne sais pas En tout cas il y a Ça peut starter Une question qui est super intéressante Et je pèse mes mots Sinon ça a donné quoi les matchs ? Et ben nous sommes à un partout NRJ et Angers Animal ont gagné chacun un match Donc on est sur une phase de draft NRJ s'est imposé sur le premier match qui était de la match longue C'est ça Qui les favorisait plus ou moins Mais ils avaient une initiative pas folichonne Si je me souviens bien Luxor joue après une sacrée Et de l'autre côté Sur le match 2 Et bien c'est tout simplement Les Orji Animal qui sont posés face aux NRJ Qui sont posés oui Et donc on est sur un dernier match en draft Avec des compos assez Assez favorable à l'équipe Orji Animal Rien à voir mais bravo à Had quand même Pour ce qu'il a fait au CDO Mais oui Le CDO ne serait pas là sans Had Surlisez tous les messages Bah parce qu'il faut meubler Mais ils coupent aux pierres 2 minutes Mais on a le droit d'interagir avec nos viewers Ils allaient chier et pisser Toi t'as pas l'amour des viewers toi Mais tu as là on s'en prend Moi j'aime l'argent J'aime les gens moi Tiens ils m'ont sans circoncis ils veulent tout couper quoi Oh la blague de merde C'était nul mon dieu C'était racisant Je crois Faut que tu changes de pizza Arthur Il y a quoi ? Alors attends Promagne 4 fromages 4 fromages ok Alors oui Et le CDO n'aurait sans doute jamais existé Sans les anciens streams BAP Et le stream Epic Fail ou d'ailleurs Il y a 3 ans on était là-bas tous les deux Ecruore et Nico Ecruore et Nico effectivement Malgré tout ce qu'on a pu dire Exactement Fan d'Elea Oui effectivement Elia est vraiment une fille très sympathique Qui est Fan d'Elea ? Bah je sais pas je vois Ouais Fan d'Elea Fan d'Elea elle est cool Oui oui Mais je vois pourquoi il dit ça Fasse la vaisselle Je sais pas C'était un petit peu Je sais pas si les viewers l'ont entendu Je sais pas Je pense pas Quoique le micro est ultra sensible Ouais m'entendu m'entendu Elle fait du super taf Oui clairement elle fait du tout Qui sait qui dit ça de bien En fait un truc tout con Mais par exemple sans Elea On aurait... Un truc tout con mais... Le site d'OfficePVP est absolument fabule Ça c'est une vérité Et non mais un truc tout bête aussi C'est que... Il faut savoir c'est que Elea en fait a été recruté au CDO Pour nous aider à travailler sur les interfaces etc Et sans elle très clairement on n'arrivait pas à produire un truc d'aussi bonne qualité Il y avait quand même Spartan TA qui dit le CDO n'aurait pas existé sans ETI et F4 point barre Ouais c'est vrai Non bah non c'est faux Non mais mec t'as ramené toutes tes faces ou quoi là ? Il a ramené toute sa vie Ah oui c'est... Je sais même pas qui c'est Bah c'est vrai Bah je connais pas non ? Non je suis sérieux je connais pas Mais euh... Non pour le coup c'est faux Parce qu'en fait le prémice du CDO c'est ADAS Je crois que tu as été entendu Ouais t'as été entendu Ha 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 C'était pas très bien Non c'est une blague Mais euh... Non en fait pour le coup... Non pour le coup le CDO aurait existé sans ETI et F4 Puisque en fait les prémices du CDO c'est ADAS Oui Ça aurait existé Mais ADAS n'aurait pas existé sans ETI et F4 Si je pense... Plus tous ça aurait pas existé sans SYLFEN déjà C'est vrai C'est vrai C'est vrai La base de distance hors d'eau Si tu nous regardes on t'aime Non mais c'est vrai en plus Les poils de chat maintenant Par contre ce qui est vrai c'est que... Ils font tous les malins là Si je pense... D'ailleurs ce qu'ils ont... Est-ce que tu te souviens de l'origine de Clor et Nico ? Alors oui Clor est corse Et Nico je crois qu'il est parisien Ah mais t'sais les gens Ok Parce qu'en fait ce qu'il faut savoir c'est que nous Depuis tout à l'heure on meubles Mais au fond de la place là Y'a deux connards Qui arrivent pas de nous balancer des blagues de merde Ils boivent des objets Ils boivent des objets Ils boivent des objets content d'avant Ouais c'est vrai que Sylve d'ailleurs C'est vrai que Sylve est... Sylve c'est le patron Arrêtez moi ben c'est vulnéable C'est vrai que c'était Sylve En vrai y'a pas de mots pour lui Sylvie manque un Okama quand même faut le dire Hein ? Sylvie manque un Okama On va là-bas on va faire des câlins hein D'ailleurs on va le voir ce week-end Est-ce qu'il a sa place ? Moi j'suis pas là Il faut lui envoyer un SMS On va lui envoyer un SMS Freeman s'il veut sa place Mais j'crois qu'il est en vacances en fait Malheureusement pour nous Bah c'est soit il est en vacances mais c'est du type Dans combien de temps le match ? Et bah écoute ça fait bien une bonne demi-heure Alors là dans combien de temps le match ? Bientôt Bientôt c'est en minutes c'est combien bientôt ? Ouais c'est genre dans quelques minutes là ça va commencer Du coup Freeman tu vas pouvoir revenir Ouais j'reviens c'est juste de trouver si j'arrive à le faire ici Et si j'arrive avec plaisir sinon euh Alors on nous demande en tout cas que euh On ne doit absolument pas manger les pizzas devant la cam Non on mangera pas les pizzas devant la cam On est civilisés On coupera la cam On coupera le live même s'il faut euh Carte bancaire parce qu'on est tous à la dèche C'est à cause de la CBO2 Oui Et je vois le match en phase de préparation Allez dégage Allez dégage Elle fait l'encre Moi j'me casse un bonne nuit Ça va réconforter ceux qui ont été insultés Qui c'est qui a été insulté ? C'est moi des noms que j'arrive parfois Euh middle Allez Palalala my oh my let's intimidate Allez les mecs on est chaud Là c'est la draft La draft c'est quand même On va rappeler quand même les drafts Euh Est-ce que tu l'as déjà là sous les yeux ? Attends Putain génial ils sont d'accord J'ai la draft J'ai la draft sous les yeux du coup Mon très cher Fedani C'est les orgies animal qui joueront du coup avec un Sacri Enerypsa Panda Yop Après avoir ban un Feka Et un Osamodas Ouais Et de l'autre côté on a été contraint de ban le Xzeler en premier Puis en deuxième le Steamer Dans la deuxième partie de la draft Et on a réussi à prendre un Sadida Un Enutroph Un Zobal Et un Sram Exactement Tu donnes l'avantage Merde Pour moi les orgies animal ont un avantage quand même Faut pas On va pas déconner quoi 14 Rupes Oui c'est bon Oui mais merci de donner mon adresse comme ça Je suis désolé Putain un chargeur possible ou pas ? C'est quoi comme un truc ? Normalement c'est universel Le tien c'est pareil C'est bon Si tu peux s'il te plait Il va nous appeler Vu que Devant chez toi c'est un peu compliqué Euh Du coup la draft des orgies animal si je ne dis pas de bêtises Euh Sacri Eni Pandayop C'est ça ? Sacri Eni Pandayop Donc très très euh Euh Ça va casser des bouches quoi Ça va faire beaucoup 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 de dégâts Merci Ça va faire beaucoup de dégâts Ça va être euh Ça devrait être assez expéditif S'ils arrivent à placer le Le jeu qu'ils ont envie de placer Ah nickel merci Euh Ouais c'est bon hein Ouais ouais Non c'est ça Donc euh Quoi qu'il arrive c'est une très très bonne Une très très bonne draft De la part des orgies animal Et de l'autre côté on a fait une draft qui ressemble beaucoup à celle Qu'on a fait la première fois Tu tweets euh Et la draft euh Des autres Si je ne dis pas de bêtises C'est du Sadi Enutrof Zobal Sram Sram Euh Donc sur le papier on est d'accord Les orgies animal ont énormément d'avance Euh Mais attention à cette équipe d'énergie Voilà ça commence le match Donc je disais cette équipe d'énergie qui a réussi Sur sa dernière draft en quart de finale avec une compo bien moins forte A gagné assez facilement Donc attention à ces énergies Les énergies qui jouent en plus avec deux de leurs mains Donc on a oui oui Sur le Sadida et Cortnet Alors au niveau initiative comment ça se passe Alors au niveau initiative comment ça se passe Cortnet qui joue euh en premier Le Sacrier qui a le Zobal Derrière Donc au niveau de l'initiative c'est assez safe Et le plus important évidemment c'est quoi ? C'est que le problème il est là les amis C'est qu'entre le Panda et le Yop il y a l'énutrof Donc qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que le combo porté sous ce tabi est free Parce que l'énutrof ne pourra rien faire S'il corrupe il peut pas corrupe le Yop Si il retraite ça n'affectera pas le Yop qui est porté Le Yop qui va être porté certainement sous pendant le cul Donc là pour l'instant c'est à l'avantage des orgies animales Qui sur l'initiative du combo Panda et Yop Sont vraiment très très safe Parce qu'au final le Sacri va ramener quelqu'un Tu as le Zobal donc il va mettre une tonne de boucliers Ok Mais au final t'as un Zobal et un enutrof Ça devrait être assez tranquille pour placer le combo Donc ça va être compliqué Très très compliqué pour les orgies animales Pour l'orgies animales pardon Pour les énergies de se sortir de ce piège Du piège orgies animales Du piège Panda et Yop La stab Alors attention Oui 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 qui va jouer son tour Motilance qui a été claqué par Cortnet Qui a été même activé Qui a été activé par Winda On lance le Doppel On va essayer de faire un peu de retrait sur les adversaires On met un arbre Et on attend Et on fait un tour premier Le tour 1 Excellent A savoir je pose un arbre qui évoluera Du coup sur le tour prochain Voilà Le Doppel Sadida Le Doppel Sadida qui est très très fort Parce que c'est dommage Marche avec les poisons Ouais ça marche bien Et alors on a vu le Yop qui a pris un petit moins 1 sur le Voilà Donc là on va placer le combo Comme on l'a dit C'est le Panda On recule On ramène ses potes tranquillement Le Panda qui va porter en fin de tour Et dans un coin Voilà Le Yop Soit dans un coin Soit sous stabi L'un des deux Parce que attention ce Yop Ce Yop n'a Bon après c'est vrai que niveau retrait En face on a que du retrait PM C'est quoi le stuff de ce Panda ? Parce que je crois C'est pas trop dérangeant Je crois qu'il est plutôt loin A mon avis il va mettre 2 belles vagues à l'âme sur un Doppel Ouais Et porter les Doppel Les Doppel on le rappelle Ils sont extrêmement forts Les Doppel ça fait 200 dommages par tour Si t'en as 4 Ca te fait 800 dommages Et si c'est infecté Par tour Ca fait encore plus de mal pour le Doppel Sadida Voilà c'est ça Non mais faut absolument Et c'est ce qu'il fait On est expert au CDO On est expert au CDO voilà Il lâche des vagues à l'âme On va tuer le Doppel Sadida Qui est un Doppel vraiment embêtant On sait qu'il y a des petites différences sur les Doppel Il y en a qui sont plus embêtants Ah il hésite Est-ce que je pose mon propre Doppel Il va mettre la flasque Poser son Doppel Et porter Voilà On place le Doppel A voir un an Le Doppel va peut-être faire le taf Visionnaire Quoi visionnaire ? Je suis un visionnaire Il est con quoi Oui Non c'est bien le jeton Il est heureux Faire un truc professionnel Ouais voilà mon cul Et du coup Bah voilà regarde Il finit le taf le Il est pourtant entendu Il finit le taf le panda Parce qu'en fait Free Man c'est un peu le papa du CDO Donc on dit des conneries On se tombe tout de suite vers lui Pour vérifier si on a Non en fait quand on dit des conneries On le voit en train d'imper les gens De qui on a parlé Pour s'excuser C'est tellement Je suis en train de parler avec des joueurs internationaux En l'occurrence qui me parlent de tournois Spiritia ? Oui Ah on va sûrement qu'on est en anglais Mais on se concentre là Eh ouais de moi The corruption Oh my god What a blaze What a blaze What a blaze What a blaze Let's go for the rumble John Cena Bon bah là on va revenir sur le match Donc c'est euh C'est au tour du Yop C'est au tour du Yop Le Yop on va voir est-ce qu'il va charger quelque chose Il va faire mal au prochain Mais il décide de coco tout de suite Est-ce qu'il était obligé ? On va préparer le tour 4 On veut un tour 4 Du côté de la team Des orgies animales On descend On placer la petite épée divine Qui balance quand même mal Qui balance pardon Mine de rien 23 dommage Ça balance pas mal C'est pas dégueu C'est pas dégueu C'est important Les divines sont quand même importants Ça coûte pas grand chose Et au final à ce moment là il n'a rien d'autre à faire C'est ça Ambrouille à une rapière Donc ça rajoutera 46 dommages Pareil la rapière pour Agoria On a des dommages Oh on va checker un peu les résistances Ouuuh Et ouais et Cortnet qui ne perd pas de temps Cortnet qui va foncer dans le tas Et ils ont raison Ils ont raison De foncer dans le tas Il n'y a pas le choix de foncer dans le tas Si tu attends Le Sacréur va t'imposer son jeu Le combo du Yop va tuer quelqu'un Et la game est terminée Et là du coup on pose ses balls On avance Cortnet qui a été mettre l'érosion Sur Winda Et du coup je pense que le reste de la team va faire la même chose Winda qui va certainement se barrer Oh mon dieu oh mon dieu oh mon dieu Quoi mon dieu ? Le Sadila va jouer Il peut lancer Une folle Ok why not Mais surtout en fait Ardonat sur 3 personnages Est-ce que c'est utile le Ardonat ? Bah moi je pense qu'il faudrait peut-être plus se garder pour ce SRAM Parce que c'est le SRAM le danger il sort d'un vie Donc il n'aura pas l'envie avant le tour 5 si je dis pas de bêtises Ah non c'est tour 5 Donc il se prendra la colère Il pourra pas se cacher Je suis derrière toi sort de meurre Evite de me caresser quand même Putain c'est Je voulais peut-être comme ça Ok C'est exclu pour les vieux verts en 4 Non non j'ai fait comme ça Alors attends il sort la surpuie Pas de faute Dégage putain Il sort la surpuie sans C'est la folle à cet endroit là ça aurait pas été ouf Non C'est la folle à cet endroit là ça aurait pas été ouf Bon après elle aurait été peut-être efficace Il a la ligne de vue peut-être pour balancer un poison de bara sur une tasse Il va booster Je sais qu'ils aiment beaucoup le jeu gonflable très rapidement Bah ça donne des PM en plus Ils ont toujours joué la gonflable assez rapidement Et voilà c'est une gonflable Putain qu'ils sont des bons c'est incroyable Des visionnaires Des visionnaires Des visionnaires Des visionnaires On organise une lame Faut qu'on soit à la pointe du PVP Ouais on organise la lame quand même Et voilà Donc la surpuie qui va virer des PM Alors ça c'est intelligent Que le Comment ça s'appelle Que le Pandawa perde des PM Parce que si Le Pandawa Le mec il nous met son écran sketch devant Si le Pandawa Et puis ça tout le temps Si le Pandawa n'a pas assez de PM Ca va être compliqué pour lui d'aller porter le yop Ca peut se jouer à ça aussi Ca peut se jouer à ça Mais ils ont quand même pas mal de debuffs aussi du côté des rouges Mais des deux côtés en vrai ils ont pas mal de debuffs Bah non d'un côté ils ont que le Panda Le Panda et euh... C'est tout C'est vrai qu'ils ont que le Panda C'est pas ouf Ils ont que le Pandawa Ca dit qu'on a deux plus NU qu'on a un Ouais Pour contrer les sacrifices et les compagnies C'est vrai que c'est compliqué Alors attention c'est au tour de ce Zobal Bell King Le sacrieur des matchs précédents Bell King qui va foncer dans le tas Qui va aller sur Winda On a placé de l'hérosion sur Winda On va aller taper sur Winda Et on place une belle petite punition Un punition Une mascarade sur Winda Deux coups de Dax Rambad Winda 2800 Elle est surprendre de vie 3200 points de vie max On est autour d'eux les mecs On est autour d'eux Et Winda se fait focus comme il se doit Par contre on va virer Cortnet On va prendre une zone On va virer Cortnet Non je pense qu'elle va juste l'écarter Cortnet dégage Direct On retourne au blade Ah Oh Wasta Ouais Le Wasta est pas stable Il n'aurait plus le vertige Non il est pas fou Bah il est pas feu ce Pandore Il met des belles chiffres Attends avec Souma mais autant prendre la zone Ouais il met de très bas Eh bah non on va porter le Yop Bah c'est le truc c'est qu'il prend la zone Il laisse le SRAM proche du Leni Attends Le SRAM peut aller sur tout le monde Il peut aller sur le Sacri, Leni Donc il faut prendre la zone Je comprends pas l'idée de l'avoir laissé ici Oh la Corrupt Non pas la Corrupt Pas Corrupt C'est le qui Corrupt quoi Trop compliqué de Corrupt Il a juste claqué l'accès Le Yop Bah non le Yop est porté sous Stab Ah oui pardon L'intelligence de garder Parce qu'en fait quand tu veux faire un double tour de Rocks Entre la Destin et la Coco Le problème c'est que tu peux Stab qu'une seule fois Là l'avantage c'est quoi ? C'est qu'il Stab au tour 2 Pour le refaire au tour 4 Pour le tour de la Colère Donc est-ce que ça va marcher ? Là le Yop va placer de l'érosion sur Cortnet Pour moi le plus intelligent Serait de placer l'érosion sur ce Zobal Combien elle a de pourcent de feu Leni là ? Je vois pas mieux Leni ? Parce qu'elle s'est pris des roulages à 150 quand même Et il est pas mal hein Stenu là Malgré tout Et là le Yop qui va aller placer l'érosion On va éroder ce Sram On le sait Si on arrive à défoncer Voilà on tue le sac Et un très très beau jet Bah qui le tue Donc là le coup de Daguerri était largement rentable On va en mettre un deuxième qui ne quitte pas Mais c'est pas grave On va Précis carrément pour charger la Destin Il y a déjà un coup d'érosion On claque la Destin Alors qu'est-ce qu'il va faire en dernier ? Et le duel ! C'est super bien joué de la part des Angers et Animales De duel ce Sram Le Sram qui ne peut rien faire Oui mais du coup le Dunder Mais non mais c'est pas grave Le prochain tour il sort de Précis Mais ce n'est pas grave Le prochain tour il sort de Précis La Colère c'est au tour 4 Sa Destin sont au tour 4 Au pire il se fera porter Mais de toute façon le tour où il doit être efficace Ah la poisse C'est après ! Il a poisse ? Il a poisse, pas crit Bon bah ça s'en s'en fout C'est quoi ce soin là ? 630 c'est... C'est le Pégimo ? C'est du Rigen ? C'est le Modimo non ? Non Bah non c'est le Yop de sa team Sur le Yop, regarde sur le Yop Oui bah oui c'est le Modimo C'est le Modimo C'est le Modimo ? C'est le Modimo ? Oui c'est ça Parce que le Modimo maintenant ça se soigne Oui on se soigne dans le zone autour de celui Ok Autant pour moi J'avais oublié ça j'ai pas trop suivi l'imagini Mais c'était quand même un sacré gros soin Ouais c'est un beau soin Et là du coup on débuff son Yop On lui enlève la poisse Parce qu'on sait très bien qu'avec la poisse Surtout que la plupart du temps Les Yop sont en street tu vois Ça dure encore un tour Ça dure encore un tour Mais c'est pas le prochain tour Qu'il doit faire mal ce Yop C'est au tour 4 Il s'en fout le prochain Ça fait super mal là Presque 700 dommages en deux coups Non mais là le match est vraiment Parti pour durer 5 tours les mecs Tant mieux Tout le monde se fonce dans le tas C'est parfait C'est parfait dans le sens où C'est le spectacle C'est le spectacle Comment le Sadi peut faire pour protéger son... Il peut pas hein Il peut pas Mais là le Sadi voilà C'est essayer de faire un peu de... Il y a peut-être un petit debuff sur le Yop Qui serait pas dégueu avec... Une folle éventuellement pour retirer des PA aussi C'est vrai que là la folle pourrait faire diversion Mais le sacré en jeu juste après il va la tuer Sachant qu'elle a des malusques haut Elle va mettre la folle Il met la folle Il met la folle Choper le porna et le Yop Alors faut qu'elle fasse surtout un retrait PA sur le Yop BOUF Moins un PA sur... Moins 4 au total hein Ouais mais la zone fury Ça c'est l'IA Oui mais en même temps Bon tu peux pas demander à une IA de gérer cette zone fury quoi Faut pas déconner En deux fury c'est fini quoi Euh... C'est pas dit C'est pas dit Ah 900 En vrai quand tu fais des fury Enfin du fury sur les faiblesses d'une folle ça fait à peu près du 400 En fait faut que tu crites deux fois Ouais il a que 8 pairs hein Elle a que 8 pairs Oui mais ça passerait au pire avec deux fury une... Mais après il peut assurer le coup avec un coup de cac hein Faudrait que le coup de cac crite Il a les PM 3 PM Il peut se soigner hein Il peut faire simplement... Fury Tu vois vraiment il est obligé tu vois de cloquer le cac de fury Il a eu raison Oui il a eu raison Par contre il aurait pu prendre la zone sur le sani Avec sa fury Et voilà du coup c'est au tour au-dessous Le Zobal Le Zobal qui doit aller protéger Cortnet Et voilà On passe en pleutre On va mettre euh... Des tortos Diffra Voilà Tortos Diffra Mais après le truc c'est... Et là on est au tour 3 Donc il va tomber les bouquiers maintenant Et c'est prochain en vrai Agoria Je me disais que c'est con Mais honnêtement Agoria pourrait balancer de Vagalham sur Cortnet Pour retirer un maximum de points de biais Et peut-être aller au cac Qui est vulné Avec 13 PA Pourquoi pas Non moi ce que je ferais à sa place C'est tu vois voilà on a le... Il est là Agoria D'avancer le yop en fait Pourter le yop Le mettre sur le côté là dans la case Où il ne pourra pas être poussé Et euh... Et après le porter dans le coin Parce que là il n'a pas la sa vie En fait tu sais c'est con Mais le problème c'est que le Sram Pourra faire descendre le yop quoi qu'il arrive Ou qu'il se place il peut le faire descendre Ou... Oui il faut faire gaffe aussi Il va forcément porter le Junderry en fin de tour Mais il n'a pas besoin Il n'a pas besoin de porter du Jundar Ah il pourrait tout simplement aussi faire un placement Pour bloquer la ligne de vue Non 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 pardon Mais non mais en fait les pauvres ne peuvent rien faire Il y aura un tour 4 dès qu'il arrive Oui après il peut corrupt effectivement Attends il y a eu un don apparemment Bah c'est vrai qu'on n'a pas le cas Tu vois qu'on n'a pas le cas Vasily Et c'est chauffeur dit sauveur d'os Qui nous dit alors il y a un site d'info pour la LAN Y a-t-il encore des places à gagner Et allez Bois Ecoute chauffeur tu veux venir à la LAN ? Est-ce que tu veux venir à la LAN ? T'es Bois Est-ce que tu peux venir jusqu'à Roubaix pour y aller ? Si tu nous dis oui T'as une place C'est bon Freeman ne se retourne pas Ça veut dire qu'il a pas entendu Non ça veut dire que j'affirme Ok Donc vous pouvez aller C'est Bois on dit oui On dit oui Attends mais là il va y avoir 40 000 mecs qui vont aller sur Bois là d'un coup C'est parfait Moi je veux tout Bois Est-ce que tu veux Non 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 ferme pas Pardon Il a pas fermé Pas fermé Voilà Et ben écoute Ben redonne 5 euros pour une équipe Freeman est-ce que tu peux le MP ? C'est à lui de nous MP sur le crépuscule d'opaline de Twitch Voilà Envoie nous un MP sur le crépuscule d'opaline chauffeur Sur Twitch Ou alors Freeman a l'air de s'en occuper C'est bon On va te demander tes informations et tu vas venir avec nous Tu vois c'est pas compliqué de venir à la LAN On va demander des cartes bleues et tout ce qu'il faut Voilà c'est ça Et une avance de 500 balles Au moins Qui vous sera remboursée La caution La caution Et voilà on putsch On maîtrise On va aller Lâcher une petite épée de Yop Qui fait quand même des dégâts assez intéressants Cornette qui n'est pas bien Cornette qui n'est pas bien Et voilà Je te donne la plus grosse info de ce match Pourquoi les Angers Animal ont gagné d'avance C'est que là La stabi Ils l'ont Il n'y a aucun moyen Pour que cette énutrophe Puisse empêcher le tour Si il le poussait Avec un bon poche du Yop Un bon poche tout le coup là-bas Avec le side Il faut pousser le Yop Et enlever tous les PM du Panda Mais regarde où il est là C'est possible Il est super loin Mais le Panda va aller le chercher Ou alors le Sakri va le ramener Il y a trop de trucs Le Sakri peut le ramener Le Panda peut se prendre dans le cul Aller le chercher Ils ont trop trop d'avantages Attention le Sakri Son initiative Ils sont trop fort Tu ne peux pas test Toi tu as souvent joué effectivement Avec Farel qui est Panda Et franchement tu connais bien Cette synergie Bah en vrai c'est vrai Que l'énutrophe peut tout te gâcher La plupart du temps Avec une pelle Même quand il n'a pas la corrupt Même avec une pelle Et du retrait Mais là le truc c'est qu'ils ont un Sakri Avec eux Donc le Sakri peut ramener son Yop Il n'y a pas de problème Attends il y a une chose qu'on n'a pas vu Quoi ? C'est que le Sadida Est-ce qu'il a les PM pour aller vers Sassram et son nœud ? Et oui Le donut sur trois persos Bah il va le faire Mais le problème c'est que c'est le Zobal Qui va prendre tout dans la bouche Le Zobal il a combien de vie ? Est-ce qu'il est protégé ? Je crois qu'il a encore un peu de bouclier Alors écoute Au zone A la base Nous on voulait faire une LAN Où on laissait les gens un peu à la rage venir Mais c'était dans une petite salle etc Là c'est Ankama qui nous prête sa salle Il nous fait confiance pour ses locaux Donc on se plie à ce qu'ils nous demandent pour ça Et moi personnellement je suis Je ne sais même pas qu'on aurait 100 personnes déjà de base En fait à la base on comptait avoir 40 personnes On nous dit ok il y aura bien 120 personnes Voilà Entre il y aura On était avec Faudalia sur Skype On était content On était heureux Attends mec 150 personnes c'est fou quoi C'est fou Mais peut-être que l'année prochaine On pense qu'on aura nous-mêmes Voilà Une salle Là on en a C'est simple on en avait une avant d'aller voir Ankama pour ça On en avait déjà une On s'y prendra à l'avance Voilà Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus intéressant Que ce soit pour nous ou pour vous Les mecs quitte à venir à Roubaix Autant tu vois Qu'ils viennent pour voir La boîte quoi C'est quand même une chance incroyable Que vous allez avoir De pouvoir venir dans les locaux d'Ankama Tu veux qu'on te casse la gueule ou quoi ? Fais ce mot tranquille C'est un enfant il est content il est mignon Sacrifice sur qui ? Sacrifice sur qui ? Un don et un don ? Non 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 sacrifice Non il n'y a pas eu de don On remède Et voilà tu vois Donc c'est ce que je t'ai dit On va chercher ce yop Le yop maintenant qui est con C'est parti